Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous fêtons aujourd'hui Saint Luc, l'évangéliste, occasion pour nous de nous rappeler que Jésus vient à nous, non pas à travers un ouvrage de théologie, grâce à une thèse de philosophie, par le biais d'un code de morale, mais par un récit, un récit conduit par ses amis. L'évangile de Saint Luc commence ainsi, voici le récit des événements que j'adresse à toi Théophile, excellent Théophile, mon ami. Ainsi l'évangile et plus largement la Bible, presque tout entière, se présente à nous comme un récit. Quelqu'un raconte. Voici l'histoire d'Abraham, voici l'histoire d'Isaac, telle fut l'histoire de Jacob. Or le fait même que la bonne nouvelle vienne à nous par un récit, entraîne chez certains un mouvement d'hésitation, peut-être même un mouvement de suspicion. Qu'est-ce qu'on en sait après tout ? Est-ce que dans le fond, ça n'est pas une belle fiction ? La question se pose mais elle n'est pas liée au fait que ce soit un récit, au contraire. Le récit accrédite l'expérience des témoins. Regardez ce qui se passe sur le chemin d'Emmaüs. Deux hommes marchent, de disciples de Jésus, s'en vont, prenant la route d'Emmaüs. Le Seigneur les rejoint et dès que leurs yeux s'ouvrent, dès qu'ils comprennent qui est-ce qui rompt le pain à la table de l'auberge sur le chemin, ils courent à Jérusalem pour raconter, pour faire le récit de leur rencontre aux disciples rassemblés au Cénacle. Quand nous avons une expérience forte, nous voulons le partager en le racontant. La question n'est donc pas est-il bon que l'évangile vienne à nous comme un récit mais est-ce que tu crois ce récit ? Crois-tu que Jésus est apparu à deux disciples sur le chemin d'Emmaüs ? Crois-tu que Jésus est apparu à Pierre et aux autres apôtres au Cénacle ? On objectera alors, oui bon, admettons que pour l'expérience de ces hommes, je puisse les accepter parce qu'ils sont de bonne foi, mais il y a quand même des récits étonnants comme par exemple, à l'ouverture du livre de la Genèse, le récit de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, il n'y avait pas de témoin. Donc qui peut raconter ce qui s'est passé là, vu qu'il n'y avait pas encore d'hommes pour être le spectateur de la création en cours ? Eh bien à nouveau, je crois qu'il ne faut pas se poser la question de la forme littéraire, mais plutôt de la voix qui nous donne à partager cette information. Prenons un exemple. Roméo s'approche de Juliette et entame la conversation. Il se présente, il lui dit qui il est, d'où il vient et quelle est sa famille. Juliette peut vérifier. Elle peut téléphoner et voir si le récit que ce garçon vient de faire de sa propre vie est véridique ou pour le moins crédible. Puis il continue à se voir et un jour, dans une promenade, Roméo lui dit « Tu sais, quand j'étais petit, je rêvais d'être astronaute, mais je ne l'ai jamais dit à personne parce que je suis trop mauvais en maths. Je savais que je n'avais aucune chance. » Comment Juliette va-t-elle vérifier cette information puisque, justement, c'est quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Roméo et qu'il n'a partagé jusqu'à présent à personne d'autre que Juliette ? Vous avez compris l'idée. Nous trouvons dans la Bible ce qu'on appelle la révélation. La révélation, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que le Seigneur nous dit de lui-même que nous n'aurions pas pu connaître autrement et que nous n'avons aucun autre moyen de connaître. Et il le dit à des hommes qu'il a choisis, qu'on appelle des prophètes ou des prophètes écrivains, qui ont mis en récit cette révélation. Et donc la question n'est pas de dire « Ne dois-je pas être méfiant puisque c'est un récit ? » Mais de dire « Est-ce que je crois ? Est-ce que je fais confiance au témoignage de ces prophètes qui nous dit de Dieu, de sa part, ce qu'on n'a aucun autre moyen de connaître que par cette révélation ? » On pourrait approfondir la question, on pourrait continuer le débat, mais on voit qu'il se résume à cette question, cette unique question. Est-ce que je fais confiance au bon Dieu ? Confiance au bon Dieu pour me dire des choses sans me tromper, pour choisir des hommes qui vont me transmettre cette parole sans la transformer ? Il nous apparaîtra alors que l'ultime critère de vérification réside dans notre péché. De même que Esdras, qui selon la tradition est l'auteur ou le compilateur final de l'ensemble de l'Ancien Testament, on voit dans le livre d'Esdras au chapitre 9 qu'il convoque toute l'assemblée du peuple de la ville de Jérusalem pour les mettre à genoux et pour dire « Nous avons péché devant Dieu ». Et c'est dans cette expérience de notre péché et de Dieu qui nous rejoint dans notre détresse que nous éprouvons l'infaillibilité de sa parole. De même que Nathan, le prophète, est envoyé à David qui a pris la femme du riz et lui dit « Cet homme, c'est toi ». Et par la dénonciation, par la reconnaissance de ce péché, David reconnaît la parole de vérité qui vient de Dieu par le prophète. De même que saint Paul, sur le chemin de Tarse, est illuminé par cette apparition et cette voix qui lui dit « Je suis celui que tu persécutes ». Et saint Paul, renversé dans ses certitudes, découvre la parole qui est capable de faire la vérité sur ce qu'il est. Nous découvrons ainsi que ce n'est pas seulement une enquête rationnelle sur le témoignage qui nous vient de l'extérieur, mais c'est aussi la reconnaissance d'une voix qui nous connaît parce qu'elle nous a fait. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.